bonjour françoise alors est ce que tu pourrais te présenter pour un moment juste pour que l'audience sache qui tu es je m'appelle françoise ontonère je suis suisse bilingue d'origine aussi un peu française quand même je suis très fière de ça et puis voilà je travaille avec les enfants depuis un certain temps et déjà comme maman et ensuite en faisant du coaching qu'est ce que c'est en fait le coaching pour moi le coaching c'est accompagner l'enfant de vivre son talent les choses qui sait bien faire l'encourager que quand il ya des moments qui sont difficiles à trouver qu'est ce qu'il a besoin passer ce moment difficile qu'est ce qui le met en confiance et de trouver ses stratégies pour apprendre est ce que tu pourrais nous expliquer un peu comment ça fonctionne pour toi quand tu travailles avec des enfants qui sont peut-être pas forcément nés en suisse c'est intéressant parce qu'au fait je travaille pratiquement qu'avec des enfants d'immigrés que ce soit d'origine italienne que ce soit d'origine du sri lanka et eux ont naturellement une force une très forte attention de garder leur culture ils ont l'école italienne ils doivent suivre à côté de l'école suisse allemande où ils doivent apprendre l'allemand ils doivent garder leur culture le sri lanka c'est pareil ils gardent leur culture et à côté de la culture sri lankaise ils doivent apprendre l'allemand parce qu'ils habitent là ou pas l'allemand ça fait vraiment beaucoup de choses qu'ils doivent apprendre et à mettre ensemble pour pouvoir passer et faire de bonnes notes à l'école est ce que c'est déjà arrivé qu'il ya des familles qui essayent tellement à s'intégrer dans le nouvel pays que parfois ils ont tendance à laisser tomber leur propre culture et langue et qu'est ce que ça peut avoir comme un pacte oui j'en connais qui ont fait ça aussi il ya aussi une petite fille qui est venu dans la maman était aussi d'un pays le papa suisse et la maman voulait que seulement parler la langue d'ici mais l'allemand et la petite fille était vraiment très pète perturbé en disant je peux pas garder cette culture on parle que allemand la langue du coeur est quand même différente que la langue qu'on apprend et ce sont des émotions qui sont posées depuis des générations comment ce qu'on dit cette langue du coeur ou ses émotions on peut difficilement les passer par la langue étrangère ça va ça va pas nous toucher aussi profondément ça va pas nous marquer aussi profondément donc on a vraiment tout intérêt à garder notre langue maternelle former nos enfants pour qu'ils aient comme un arc-en-ciel de différentes possibilités pour s'exprimer et ils apprennent très vite et puis toi tu as appris à des enfants la culture française aussi moi avec mes enfants j'ai toujours parlé français mon mari a aussi parlé français un certain temps oui avec nos enfants et avec ça on a réalisé que lui ne pouvait pas exprimer toutes ses émotions en français comme on aurait aimé comme il aimait alors on a les deux parler notre langue maternelle avec nos enfants qu'est-ce qui se passe nos enfants nous traduisent d'accord ils comprennent l'émotion du père et comprennent l'émotion de la mère quand les deux ne se comprennent pas oui ils ont ce feeling parce que nous viens de nos deux différentes cultures et comprennent ces deux cultures oui merci beaucoup très intéressant et j'espère que chacun soit prêt à garder sa culture et son identité pour mieux vivre dans un nouvel pays